Il s'agit bien sûr d'un premier déballage puisque je viens de le sortir de la boîte aux lettres voici le contenu du carton on va tout sortir d'un seul coup donc là ça doit être le pc, la notice de l'autre côté on a une petite boîte en carton avec des accessoires comme l'alimentation très probablement, on va regarder ça tout de suite donc là, câble d'alimentation et alimentation 220 volts, on ne va pas détacher ça s'appelle GritWall, la marque c'est GritWall donc GritWall est aussi une marque de tablettes de petits ordinateurs ici nous sommes avec I-Pason je vais dire I-Pason à la française I-Payzone sans doute ou I-Payzone en anglais donc voici notre mini pc, il pèse, je vais aller chercher la balance parce qu'il pèse son poids le petit bonhomme donc voilà notre appareil donc on en fait un rapide tour au niveau des connexions la caméra est aujourd'hui exceptionnellement en face de moi bon ben on y retrouve le minimum plus un bonus tout à fait étonnant avec ce port série qui est surprenant en mal en plus donc ça je sais pas, on verra ce qu'on pourra en faire et puis ben là je vais consacrer cette première vidéo à distinguer si on peut le faire évoluer au niveau du processeur et de la mémoire vive allez on y va alors voilà, j'ai retiré les 8 vis 4 vis de chaque côté et on peut faire coulisser donc l'ensemble du pc depuis son emballage, depuis son enrobage donc ça c'est donc tout en aluminium on va dire un bon millimètre d'épaisseur au doigt a priori, on le mesurera éventuellement le fameux ventilateur, le dissipateur de chaleur disque SSD crucial donc 240 giga normalement ou 280 je sais plus et puis ben je vais regarder tout de suite oh ouais c'est génial oh oui c'est génial donc les barrettes de mémoire on les voit là et moi ce qui m'intéressera encore plus c'est de savoir si le processeur peut être remplacé par un plus puissant donc on est sur une vraie carte mère avec les vrais référencements de connexion ça c'est un vrai fabricant d'ordinateurs Ipazon alors un petit plan intermédiaire pour constater que le SSD est fixé au moyen de 3 vis une ici, une là et une troisième qui est sous le ventilateur que je viens de détacher donc lui ne possède que 2 vis blanches voilà il se remettra comme ça donc le SSD je reprends lui il se coulisse là dessous et vient se visser complètement parce que là il est calé finalement dans son emplacement par une vis qui vient dans le dissipateur qui est collé sur le processeur donc voilà l'emplacement reste ici le SSD est un crucial c'est excellent c'est une très très bonne nouvelle j'ai demandé à Ipazon par l'intermédiaire de son responsable de la communication des images propres du processeur donc on le distingue ici sous le capot que finalement je ne vais pas démonter ça sert à rien et puis en plus je ne sais pas comment le défaire en tout cas je n'ai pas envie d'y réfléchir trop maintenant par contre ce que l'on y voit c'est effectivement le processeur donc la carte doit être une carte au socket M4 on va le vérifier en le remontant et en le branchant sur un moniteur à tout de suite alors c'est le tout premier allumage de ce PC voilà je vais faire un petit plan sur et normalement je l'ai raccordé en SD voilà Ipazon Ipazon je ne sais pas comment le dire donc je m'abstiens de le dire en anglais je le dis plutôt en français à la façon française donc il est déjà configuré donc première réponse Windows 10 est-il installé ? oui Windows 10 est installé ce n'est pas moi qui ai mis administrateur donc par contre je vais procéder à des réglages alors il n'y a pas de de port USB en façade le port les 4 ports USB 3 sont à l'arrière bon ben là on a donc une configuration de base qui a été faite chez Ipazon donc finalement j'ai changé d'avis parce que je ne vais pas mettre à jour tout de suite je vais récupérer Spacey qui va nous nous renseigner directement sur sur les composants du mini PC qui n'a de mini que la taille finalement ok run Spacey et là ça va être super intéressant parce qu'on va avoir tous les renseignements souhaités donc là on vient de vérifier on a bel et bien donc la configuration annoncée donc donc on a Windows 10 Pro installé en 64 bits le processeur et bien on a AMD Ryzen 3 donc la Raven Ridge 14NM technologie donc c'est un des derniers 7 gigas dual channel unknown 299 megahertz bon ça c'est pour la RAM alors on va aller vérifier ça Ipazon Ipazon A320 AM4 donc on est bien avec un socket AM4 donc ce qui laisse à supposer qu'on va pouvoir mettre à jour le processeur également motherboard alors motherboard c'est une fabrication Ipazon vous voyez un petit peu donc un socket A320 AM4 tiens on va aller chercher tout de suite alors paste et on va regarder ce que ça va donner alors on y va A320 AM4 et bien ça c'est du bon c'est une vraie c'est une vraie carte graphique qu'on a donc ça il n'y a rien de plus sûr que ce que ce truc à mettre à jour en français évidemment mais ça existe aussi en anglais donc là ici pour ceux qui ne le savent pas encore donc là quand on arrive là sur la page d'accueil qu'on n'a rien installé on clique sur mes pilotes comme on vient de vérifier que c'est un système 64 bits on descend et puis on cherche l'installation 64 bits voilà ça c'est fait on étouera ça après alors maintenant on va vérifier pendant qu'il télécharge les mises à jour de Windows on va vérifier tout ce qui doit être mis à jour et qu'est-ce qu'il va nous détecter qu'il doit qu'il doit être mis à jour pour ce qui concerne les pilotes matériels donc on a alors là on va en profiter pour vérifier le contenu de notre appareil donc Operating System donc Windows 10 Pro Ryzen 3 2200GE cadencé A donc il est à 3,2 Go le nom c'est bien ça la carte mère c'est bien ce qu'on a vérifié tout à l'heure tiens on va les regarder on va faire un tour dans le BIOS également dans le BIOS avant de fermer cette première vidéo et donc voilà le détail complet alors maintenant au niveau des drivers qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à jour je suppose un gros paquet de choses à savoir les pilotes graphiques évidemment les pilotes des contrôleurs naturellement aussi les contrôleurs SATA notamment la mise à jour de la carte mère alors ça c'est excellent et puis les cartes PCI mise à jour de Windows et on va quand même réouvrir le par contre ah il n'est pas activé Windows n'est pas activé ah ah we can't activate donc là le Windows n'est pas activé il fallait pas rêver quand même donc là c'est bon 123 Go ah tiens il est coupé en deux non pas du tout ben non 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 si si 100 Go et 123 Go donc on a deux marques enfin deux l'équivalent de deux disques durs un disque système de 100 pour 100 Go et un deuxième espace pour les applications probablement sur du Lafayette sur du Lafayette d'aider Sous-titrage ST' 501